J'aime l'éternel J'aime l'éternel J'aime l'éternel J'en avais une au fond J'avais une pendule au fond Qui est heureux D'être chaque mec qui dit ici Autant que faire se peut Je suis heureux Quand on me dit Allons à la maison Alors je vais vous rappeler Je vais vous rappeler L'importance de la rédemption C'est important pour moi Pour que nous sachions que Dieu a tout fait pour nous Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même Tout ce que nous étions Dieu a pris soin De Nous réconcilier avec lui-même En son fils Jésus Ça c'est important Quand on ne le sait pas Le diable peut encore nous troubler Il va nous rappeler Ce que nous étions Voilà tu as fait ça Tu as fait ça Le peuple de Dieu Et Dieu lui-même C'est-à-dire que si nous sommes Attachés à Dieu Il s'attache à nous C'est très important Nous allons lire Il y a deux passages Deux chapitres Qui parlent essentiellement De la rédemption Que nous avons reçue D'un de son bénéficiaire Dans le Nouveau Testament Il y en a plus Mais il y a deux Qui sont Essentielles Ce sont lesquelles L'instituteur Il est revenu Deux Deux chapitres Oui mon frère Hein Donnez le micro Faites couvrir le micro Donnez des ailes Il y a le livre D'Ephésiens Oui Et le livre Éphésiens combien ? Éphésiens 1 Non c'est deux Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 1 C'est la prédestination Tu as bien compris Éphésiens 1 C'est ce que Dieu a fait pour nous Il nous connaissait Nous avons rendu capables Tout ça c'est Éphésiens 1 Mais dans le 2 Éphésiens 2 Ça c'est la rédemption Éphésiens chapitre 1 Nous parle D'est ce que Dieu a fait pour nous Quand Dieu est encore en lui Quand on était On n'était pas encore né Il nous connaissait Il nous connaissait déjà Il a tout fait Il a tout préparé Pour que nous nous sommes Est ce que nous sommes En lui Nous sommes des héritiers En lui Ça c'est Éphésiens chapitre 1 Mais le 2 C'est la rédemption Bon et puis Il y a l'épître aux Romains C'est vrai Mais il y a un autre Qui est très capitaine C'est Colossiens chapitre 2 Donc pour mémoire Il y a Éphésiens 2 Colossiens 2 Qui a retenu ? Les 2 là Vous allez voir comment Celui-là est venu Pour nous donner la vie Gratissamment Et dans Colossiens 2 Vous allez voir comment Dieu En son fils Jésus-Christ Il a détruit Toutes les forces du mal Apprenez ces choses Et puis soyez tranquilles Paisibles Dans Éphésiens chapitre 2 Non Colossiens 2 Vous allez voir comment Nous avons tout pleinement En Christ Tout à l'heure Je vais vous exerter A demander Tout ce que vous voulez Par contre on a tout On a tout Si tu veux bien Il a dit On a tout pleinement Donc demande ce que tu veux Demain il va te donner Il a dit Demandez Et l'on vous Cherchez Frappez Il s'adresse à nous Il s'adresse à nous Ne leçons pas comme ça Moi je n'ai rien Mais tu as tout Tout ce dont tu as besoin C'est tout dans la parole Et puis Un Jean 2 Un Jean 1 2 Et puis Jacques 1 1 Ce sont des Des chapitres Qui nous montrent que Par exemple Un Jean Un Jean 1 2 Dieu par la boule Nous montre que Écoutez moi bien Regardez ici S'il vous plaît Il nous montre que Il a pris notre vie En ses mains Et il fera tout Pour qu'on soit On soit sauvés Tout Tout hein Sauf si tu ne veux pas Te sauver Dans un Jean 1 2 Dieu montre que Tout ce qui est Il fera tout Pour qu'aucun ne se perde Et dans Jean Les vannées de Jean Il a dit Aucun d'eux ne se perdra Par contre mon père Qui l'a mis à nous Est plus grand Que eux tous Personne ne les arrachera de ma main. Il représente l'épître. Et puis Jacques. Jacques nous exhorte à ces choses, à les mettre en pratique. Donc nous partons dans Ephésiens chapitre 1, 2, pardon. A Paris, mais c'est 1. Mon frère, on va aller rapidement parce que je vais partir. Il y a rendez-vous quelque part. Mais quels sont ceux qui étudient? Quels sont ceux qui étudient? Ils lisent à la maison, ils apprennent dans la prière. Il faut le faire. Aller lire, écouter les messages du frère Branham et dire, cette semaine, j'ai étudié la parole, j'ai prié. La parole de Paul connaissait parfaitement la Torah. Ils connaissaient les écrits de l'Ancien Thésor. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et puis connaître. Non. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça sans étudier et puis connaître. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut étudier. Vous sentirez que vous êtes en train de faire quelque chose. Quand vous allez essayer, vous allez perdre le verset, vous allez prendre ça. Afin de continuer, vous allez sentir que ça vous assimile. Alors, Ephésiens chapitre chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les offenses et les péchés tuent. Ça tue, hein? Ça tue littéralement et symboliquement, ça tue. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, nous avons un fléau, le sida qui est là. C'est concret, hein? On dit que les personnes doivent rester chasses. Sauf si tu m'as dit, tu m'as dit, on t'a... tu as dit comme Tamier. Ça peut arriver, hein? Ceux qui sont dans le laboratoire, ça peut leur arriver. Mais volontairement, toi-même, tu sais qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels. On ne doit pas les avoir en dehors du foyer. Tu vas chercher les femmes en dehors, chercher les garçons en dehors, et puis on t'arrive, tu commences à avoir des problèmes. Tu as péché, mais le péché va te tuer. Peut-être qu'on va prier pour toi. Et c'est Dieu... Si Dieu veut... Par contre, ce n'est pas une préoccuation major, hein? On t'a parlé. Chez nous, là, dans notre dialecte, on dit, par notre langue, l'oreille qui ne l'écoute pas, on doit l'arracher. Qui a entendu ce qu'il a dit? L'oreille, là. Si elle n'écoute pas, on doit l'arracher. On dit aujourd'hui, là, le sida existe, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de capote. Il n'y a rien qui puisse. qui est de protéger. Rien. 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 Tu vas quand même courir à gauche, à droite. Et puis, voilà. Tu es atteint. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, on peut prier. Que Dieu te soit grâce. Mais là, Dieu peut aussi accepter n'est pas de te guérir. Et tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune. Mais puisque tu vois que tu es répenti, tu seras sauvé. Mais ta vie est abrégée. Non, le péché tue. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es physiquement, tu es aussi spirituellement. Quand Adam a péché, il s'est séparé lui-même de la vie de Dieu. Où es-tu? J'ai entendu ta voix et... Mais pourquoi? Il a péché. Le péché, c'est la loi de Dieu. Et si on ne se répand pas, on meurt spirituellement. Non, nous tous étions morts par nos défunts dans le péché. Tous. Sans aucune exception. Chacun était quelque part en faisant quelque chose de mauvais. Et puis Dieu, au temps marqué, envoie son fils pour mourir pour nous. Et donc, Romain chapitre 5 nous dit, à peine mourir ton, pour être obligé. Mais nous, quand nous étions encore sans force, qui s'est mort pour nous? C'est la bonté de Dieu. Nous continuons. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui se rébellent contre la parole d'eux. Il y a un mauvais esprit qui agit en eux. Ils font le contraire. Est-ce que Dieu dit là? C'est un mauvais esprit qui s'anime. On ne discute pas avec eux. Ils ne vont jamais accepter de réveiller la réalité. La réalité, c'est Dieu. Sa parole est l'une. L'évangile est une puissance pour le salut que ceux qui croient. Mais une folie pour les autres. Comment allez-vous comprendre que les mercredis, on est là? On paye des places, on paye de l'énergie, on paye de l'argent et puis on vient s'asseoir ici. Mais c'est une folie pour eux. Mais pour nous, c'est une puissance de salut. Par contre, nous soyons partie, nous sommes partie intégrante de Christ lui-même. Ah oui, nous sommes partie de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et qu'héritiers avec Christ. Considérons-nous comme ce que la Bible dit. Il ne faut pas vivre en dessous de ses privilèges. Tout ce que Dieu a, il a tout dévaincé en Christ. Et tout ce que Christ a, il a dévaincé dans l'Église. Il faut assez plus ces choses. Ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est lui qui l'as voulu. Continuons. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Qui s'inclus, ici sur la porte, pour lui aussi, les terres de leur nombre, des rebelles, des gens, des délinquants. Nous tous. Continuons. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà ce que nous voulons. Continuons. Verset 4. Mais Dieu. Amen. Qui est riche. Ah non, on dit Amen. Amen. C'est tellement bon. Retenons cela. Mais Dieu. Amen. Pourquoi ces mères arrivent ? C'est parce que Dieu nous a prédestinés selon Ephésiens chapit 1 à être ces enfants d'adoption. À être irréprochables. Et quand le train de Dieu est arrivé, paf, il t'éprend. Il t'éprend comme l'aiglon. Et puis les autres poussées continuent leur chemin. On dit, on m'emporte, mais où m'as-tu ? Je me suis pas un poussé. On m'a éclos ici, là-bas, parce que moi, je suis d'une nature différente. Donc quand le temps, il y a un temps pour tout chaud sur le soleil, dit l'Église. Un temps pour rire. Un temps pour pleurer. Un temps pour venir. Un temps pour aller. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se perdre. Et puis il y a un temps pour être récupéré. Par celui qui s'a prédestiné. Par contre, celui qui est prédestiné ne peut pas se perdre. Et c'est ce que nous voulons qu'on voit dans un genre. Il a mis tout le paquet là pour que, vous voyez moi, quoi que nous fassions, il nous récupère. Le radar de Dieu est plus puissant. Il nous suit, hein ? Il nous suit partout. Quoi qu'il advienne, nous sommes son peuple. Un peuple acquis. Un saint-édoi royal. Une nation sainte. Et c'est pour ça que il déverse en nous, lui-même, les vertus que nous devons prêcher. Par le comportement d'abord. On n'a pas besoin d'aller me mettre, comment dirais-je, un hangar quelque part à l'intérieur du pays. Non, c'est bon. Mais quand on vous voit dans le quartier, on reconnaît à vous Christ. Parce qu'en Tua, c'est la première fois que les gens ont appelé les chrétiens, les disciples chrétiens. Ils ont connu Jésus-Christ en deux. Et toi et moi, on doit nous reconnaître comme des gens qui ont connu Christ une fois. Nous avons vu la marche, nous avons vu comment Jacob a lutté, et à la fin, il a été béni. Mais ce n'est pas après les chrétiens d'abord. Pourquoi, regardez, écoutez, pourquoi c'est lui qui semblait être le plus honnête, il s'occuperait ses parents, lui, il n'a pas les vieux. C'est qui ? Esaïe. Esaïe pouvait faire une bonne saut pour son père, et Jacob pouvait aller pirater ça. Mais déjà, dans le vent de leur mère, Dieu avait-il leur mère, avant qu'ils soient nés. Ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Dieu connaissait déjà Jacob. Il connaissait aussi Esaïe comme un profane. Un profane, c'est celui qui ne connaît pas la valeur des choses saintes. Ils ont suivi ici. un homme profane, il ne connaît pas la valeur des choses saintes. On va aller à l'Église, il dit, bon, moi, je vais vous. Vous allez gêner ? Bon. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais nous voyons que plus tard, Esaïe a lui pleuré, 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 son père a dit, non, c'est fini. Toutes les bénitions ont été données à Jacob et tu seras soumis à lui. que Dieu soit béni. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Ils ont un grand amène. Il faut comprendre ces choses et rester tranquilles, progresser. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oh, c'est merveilleux. Il nous a rendus vivants. Ce n'est pas écrit, nous sommes des livres vivants, Écoute, tu peux des livres vivants. Non. C'est lui qui nous a rendus vivants. Il nous a rendus capables. Amen. Est-ce que le brigand à la croix pouvait être sauvé lui-même? Non. Mais il était l'emploi de Dieu. Il fallait que le Seigneur meure ce jour-là avant lui pour nous soigner au paradis. Ce jour-là. Amen. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Qui est sauvé par grâce? Amen. Oui, ce n'est pas grâce. que je suis sauvé. Oui, ce n'est pas grâce que je suis sauvé. Pas le moyen. que je suis sauvé. Oui, ce n'est pas grâce à ceux que je suis sauvé. Oui, ce n'est pas grâce. Qui a accepté ça? Amen. Dieu a fait ce qu'il doit faire. Maintenant, il s'agit à toi d'accepter ou de refuser. De toutes les façons, rien ne peut t'arracher de la mère de Dieu. Amen. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la mère de mon Dieu. Ce n'est ni la difficulté. Ce n'est ni la persécution. Ce n'est ni la souffrance. Ce n'est ni, ce n'est ni, ce n'est ni rien ne peut. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la mère de mon Dieu. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la mère de mon Dieu. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la mère de mon Dieu. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la mère de mon Dieu. C'est merveilleux. Veuillez-vous d'asseoir. Rien, rien, rien. Mon père, mes bébés ont été en train de m'avoir et elle me suivre. Et aucune d'elle ne se perdra. Aucune. Pourquoi mon père est plus grand que eux tous et personne ne pourra les lâcher de la mère de mon père. Alors, c'est merveilleux. Alors nous continuons notre texte d'Ephésiens chapitre 2. Verset 6. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est déjà là-bas? Moi, je suis là. Qui est assis là-bas? C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas commenter. Moi, je suis ici. Je tombe. Ça n'a rien à voir, ça? Ça n'a rien à voir. Tu tombes, tu tombes de l'air. Il dit que tu es ressuscité. Tu es assis là-bas. C'est la position dans le Seigneur. Mais nous attendons. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? La rédemption de notre corps physique. Moi, je suis assis là-bas déjà. On est déjà assis là-bas. C'est une réalité. Mais ça, c'est une position dans le Seigneur. Matériellement, notre corps est encore ici. Quand il va venir, il va transformer ce corps-là. Le corps d'humiliation en son corps glorieux. Alors, nous serons tous. Tous les deux appels seront réunis. L'apôtre de Jean dit, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que quand notre corps humain, la chair, va être transformée, comme dans son corps, alors on sera tous entiers là-bas. C'est pourquoi tu peux être malade, frère? C'est normal. C'est normal. Et c'est normal qu'aujourd'hui, une crise est malade. Mais demain, notre corps d'humiliation sera transformée. Amen. Tu es éthérose ici. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Non, moi, celui-là, il ne faut pas manger. Un jour, tu n'en as plus besoin de manger. C'est la réalité. Amen. Continuons. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Alors, moi, je ne peux pas contester ce que la Bible dit. Et puis, écoutez-moi ici. On ne ressent pas. Il y a des frères. Frère, depuis longtemps, je ne sens pas mon salut. Mais il ne faut pas sentir ton salut. C'est possible. Il y a ton droit. Mais écoute, tu sais, Christ est mort. Tu peux annuler par tes sentiments la mort de Christ. Non. Tu peux contester sa résurrection. qui a été mondialement reconnue. Aujourd'hui, tous les leaders des régions sont morts. Ils sont de la tombe. La seule tombe vide, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. La seule tombe qui est vide. Et ça, depuis les origines. Ce n'est pas en 1964. Ce n'est pas en 1964. On a fouillé. On a vu la tombe d'une septième femme. Elle est vide. Et puis, on décrète une fête. Non. Non. C'est hier, il est sujet trois jours après. Pourquoi trois jours ? Parce que son corps ne doit pas connaître la corruption. Qui a bien compris ? Mais pourquoi Lazare a fait quatre jours ? Par contre, Lazare, c'est Lazare. Lazare doit connaître la corruption. Mais le corps du Christ ne doit pas connaître la corruption. Donc, trois jours, il est ressuscité. Et le jour où il était là, il a dit, ah, certainement, ce tombe était, assurément, il était fils de Dieu. Pas il était, mais il est fils de Dieu. Pas encore il est fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Amen. Amen. Apportez les versets. Apportez les versets, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Allons-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on a compris ça ? Mais pourquoi on veut nous sauver nous-mêmes ? Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu crois qu'il est écrit dans Romains 6, 24, 23 ? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Hein ? C'est gratuit. Ça ne dépend pas de tes sentiments. Au lit, tu as bien mangé, je suis sauvé. Demain, tu n'as pas mangé, tu ne vas pas. Non, ce n'est pas ça. Il a fait une mauvaise songe au lit, il a fait une mauvaise songe. Non, je ne suis pas sauvé. Non. Ça n'a rien à voir, c'est une mauvaise songe. Tu es sauvé, tu es sauvé. Et la rédemption, elle est éternelle. Elle est liée à la prédestination. Il faut comprendre ça et puis avancer. Les regards physiques, c'est celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il n'a pas envie de nous appeler ses frères. Parce que ceux qui sont identifiés et ceux qui sont suivis sont issus d'un même. Amen. Ça, c'est Hébreu chapitre 2. On va parler là-bas. Nous continuons. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y aurait beaucoup des gens qui allaient se glorifier. Ah, moi, moi, on allait au moins. Vous allez vous glorifier, quoi. C'est comme les œuvres. Non, toi, on mettait les œuvres dans les les plateaux d'une vache. Alors, lui, avoue, il a fait plus d'œuvres que Isaac. Donc, lui, non. Mon frère, avoue. Tu ne veux pas dégloger, moi, il ne veux pas dégloger. Ce n'est point afin que personne, qui qu'il soit, bishop, pape, etc., cardinal, ne peut pas dégloger. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est un don. C'est le don de Dieu. Vous voyez qu'à Noël, nous sommes heureux de savoir que, même si on n'est pas paganiste, parce que vous allez, les gens, dans les magasins, ils achètent beaucoup de bières, vous allez sur la rue, ils ne savent pas ce qu'il s'est passé. Mais nous savons que Dieu a fait un don. Le vrai don, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le don de Dieu. Pourquoi toi et moi, nous sommes libres? Notre passé est passé. Il doit être passé. Très peu de personnes peuvent réparer leur passé. Réparer le passé, ce n'est pas facile. C'est un passé, c'est un passé. Amen. Maintenant, voilà, nous continuons. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est son travail. Accèsons ça, frère. Nous sommes son ouvrage. Quand Paul parle, moi je suis heureux. Parce qu'il sait ce qu'il est. Paul est le plus fruit de la grâce. Il commence par la grâce, il termine par la grâce. Et quand je lis Paul, c'est ça. J'ai mes clous dedans. Ce qu'il a fait, il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué. Il l'a blasphémé. Il l'a poussé à blasphémé. Et puis un jour, Dieu l'a attrapé. Arrête-toi. Et quand il ne sait pas que toi, tu es un prédestiné. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Pour la première fois, il dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et tu seras Dieu. Tu réserves contre les égures. Que dois-je faire? Tous ceux qui sont prédestinés, ils posent toujours la question, qu'est-ce que je dois faire? Les autres, ce n'est pas leur problème. J'ai entendu, ils vous voient bizarre là. Est-ce que ce n'est pas? Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu es persécuté. va dans la ville et tu verras ce qu'on te dit. Et Saul est de vie Paul. Saul, dit-on, selon les commentaires publics, lui aurait été attribué en relation avec Saül, le premier roi Gaillard. Mais là, il tombe tout son pied de salle. Il devient pauvre qui veut dire le petit. si tu n'es pas encore petit, toi, tu n'es pas encore petit, ce n'est pas bon. Il faut que tu es petit, tu t'effaces, tu disparais, pour que tu crie sa vie. Lui seul. Amen. verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Frère, non, non, ça va. On va s'appuyer là. Donc, il y a un travail pour nous. Notre élection, à notre élection, est liée à un travail. On doit voir en nous que nous sommes sauvés. On doit voir, nous devons annoncer les vertus de Dieu. Mais Dieu les devait dans nos vies. On n'a pas même fait beaucoup de tapages. Quand les gens vont nous voir vivre, ils vont nous voir parler, ils vont nous attendre. Ce matin, dans notre prière, il a dit aux enfants, pourquoi Dieu a donné une seule bouche et puis deux oreilles? Qui a deux bouches ici? Personne. Pourquoi Dieu a donné une seule bouche et puis deux oreilles? Pour écouter beaucoup et parler peu. et parler peu, moins. Moins. Qui a bien compris? Nous, on parle comme si on avait deux bouches. On raconte tout, mais les choses qu'on n'a pas vues nous-mêmes, on dramatise. Ça veut dire qu'on devient des menteurs. qu'il y a deux oreilles pour entendre, il se bouge et l'apôtre Jacques dit que plusieurs familles ne s'y mettent pas à enseigner. Soyez prontes à écouter et l'entend à parler. que Dieu nous rend capable. Et que quelques fois, les gens viennent vous rapporter ce qu'il y a pas. Vous étiez témoin qui l'est. Ah, tu sais, les babas, soeurs, bonsoir, tu as appris? Quand il a fini, tu parles de quoi? Moi, je suis au courant. Mais quand tu m'as dit, pourquoi tu dois te dire? Tu me procures de moi. La Bénie sauve-toi pour ta vie. Amen. Nous devons pratiquer des bonnes heures. Nous prenons maintenant Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Rétenez, Ephésiens 2, Colossiens 2. Oui. Colossiens 2, verset 1. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Amen. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. On continue. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consommation, qu'ils soient unis dans la charité. Qu'ils soient unis dans la charité. Qu'est-ce que nous voulons ? Être unis dans l'amour. Amen. Parce qu'on sent l'amour, on n'adore pas. S'il n'y a pas l'amour, l'on doit l'adoption est fausse. Et je vous le dis, le frère Bernard a apprécié sur la puissance de transformation et il a expliqué un Corinthien 13. Là, on parle deux langues. La langue des anges. Les chrétiens ne comprennent pas. Tchou, 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 tchou. Et puis, quand on parle en langue, encore les autres qui sont là, chacun comprend sa propre langue. Mais les deux ne font pas de celui qui parle un chrétien. Les deux. Je veux parler en langue. Ça fait bien. Et je veux parler en langue. Il parle à qui ? Moi, je suis à qui ? Et puis, le frère n'est pas sa langue. Mais nous, on comprend. Donc, c'est bien. Mais ça ne fait pas de celui qui parle un chrétien sauvé. Par contre, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il n'est rien. Il peut faire des miracles. Il peut faire des grands miracles. Allez écouter, prédé votre Google et puis mettez la puissance des transformations. Écoutez. Vous savez, si on veut écouter la parole, on ne voit même pas dedans. Entre 2014, tu n'as rien à faire, tu as dormi. Prends un message et puis écoute. Tu ne vas pas pas dire que le message est puissant. On a fait de ça, une petite région, on vient s'ensoir. Non, ce n'est pas ça. Nous continuons. est enrichi et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, sa voix Christ. Le mystère de Dieu, c'est ? Christ. Amen. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, je vais vous donner un thème de prière. Dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la sagesse. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous. L'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un a de sagesse, qu'il a de manant à Dieu. Demandons à Dieu de nous rendre sages. Amen. On va aller au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Levez-vous. Levez-vous. Demandez ce que vous voulez. Ceux qui l'ont dit dans le meilleur, soyez-vous. On a tout. A dit, quelqu'un vient et dit, voilà mon confort, il y a plein d'argent, prends. Si tu n'as pas besoin, tu ne vas pas. Nous allons demander au Seigneur de nous donner ce qui nous manque. Parce qu'on a tout à lui. Qui veut le faire ? Il ne faut pas t'occuper des autres. Ce qui te manque, la demande. 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 Frère Bernard a dit une chose lorsque cette femme-là pendant qu'elle prêchait, les deux enfants se moquaient de Frère Bernard. Oh, regarde le chauve, le chauve. Mon frère Bernard, il a eu pitié de... Et puis la soeur a dit, gloire à Dieu, c'est la vérité. Encore Dieu a dit au frère Bernard, démarre à cette femme de demander ce qu'elle veut. Et ce jour, il sera donné. Qui connaît la prédication ? Qui connaît la prédication ? Qu'elle démarre ce qu'elle veut ? Toi aussi, démarre au Jésus. Prions, Seigneur. Démarre ce que tu veux. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Écoutez ici. Écoutez. Prenons Somme 33, verset 9. Nous avons demandé Somme 33, verset 9. Qui a demandé ? Ce qui te manque là, demande, Dieu va te le dire. Et tu vas venir te mémoire ici. Pourquoi c'est la parole ? Elle est infaillible. Somme 33, verset 9. On va le lire. Seigneur répond à notre prière. On lui a demandé, je ne sais pas ce que je lui ai demandé, mais demandez qu'il ordonne. Allons-y, mon frère. Somme 33, verset 9. car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tu es d'accord. Ce que tu as demandé, c'est lui qui ordonne. Et la chose va exister. Pas avant, il disait, mais elle existe. Je ne sais pas ce que tu as demandé, tu l'as dit, accepte. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que ce que tu as demandé, tu m'as donné. Tu m'as donné ce que tu as demandé, Seigneur. Oh, Père, merci. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon prêtre. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Toi, levé, l'huile de la terre, ma jérôme. Amen. Seigneur, bien dit, monsieur, pour qui vous a répondu pour la main. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci au Seigneur par la bourse, le Seigneur de Dieu. Nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tous les jours de notre vie, c'est vraiment par ta parole que nous sommes soutenus. ce matin encore tu viens de parler. Nous l'avons pleinement, nous l'avons tout pleinement en Jésus-Christ. Cette parole qui est sortie, nous avons été exhortés par ton éviter à prendre notre part et nous croyons qu'elle s'accomplit pour nous. Elle s'est réalisée, elle arrive, ce que tu as ordonné et ce que au notre Dieu, ce que tu as dit arrive, ce que tu as ordonné existe. Chacun de nous reçoit ce qu'il a demandé, ce qui est le besoin est déjà pourvu parce que ta parole a le pouvoir de créer. Merci parce que c'est accompli. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, veuillez vous asseoir et soyons heureux. Alléluia. C'est le temps de Dieu, le Seigneur, c'est le temps de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons dans Ephésiens chapitre, non, c'est Colossiens 2, verset 10. Nous allons voir, on va sauter pour aller voir la rédemption qui est totale. Allons-y. Verset Colossien. On a lu le verset 10. Oui. On a lu le verset 11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême pour être aussi ressuscité en lui avec lui en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Une seule chose. C'est sur la puissance de Dieu. Amen. Continuons. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. offenses. Arrête-toi là. Je sais pourquoi je parle. Reprends ce passage d'abord. Il vous a rendu. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il faut relire. Il y en a qui n'ont pas compris. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Bon. Maintenant, toi, tu pleures sur tu prends l'exemple de quelqu'un bon, mais lui, il a volé. Donc, ça, ça ne concerne pas ce que Dieu a fait. Elle a voté mille fois si on pouvait le faire. Donc, elle est gâtée. Non. Marie de Marala était une procédure. sept démons sont sortis d'elle. Mais quelle est la première personne qui a vu Jésus? Quand Jésus est ressuscité, qui l'a vu? Qui comprend ça? Qui a vu Jésus? Mais ce n'est pas la même Marie. Elle voulait me toucher. Il a dit non, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté pour mon frère. Pourquoi il doit aller présenter la preuve de la rédaction? C'est Marie qui l'a vue. Amen. Et le pharisien, dans son cœur, il dit, si cet homme était un prophète sur l'air, quel type de femme? Quel type de femme? Le mépris? Le touche? Il n'en a pas parlé. Il a dit, Simon, je connais cette femme. Simon a essayé. C'est ça qu'ils vont en jouent. Par contre, le diable ne peut pas écoutez bien. Le diable ne peut pas savoir ce que vous pensez. Ah oui, oui. Ce sont les démons qui sont partis comme on parle trop. Tu as un projet au lieu de des terres, ça tombe à l'eau. Et il rentre compte à leur maître. Mais Dieu, quand il pense, déjà il sait. C'est quoi il a changé Satan? Satan n'a pas parlé. Il a dit, bon, je vais monter au ciel et puis prendre tout. Vous là, tant, 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 tant de mauvais esprits, vous venez avec moi. Quand il serait Dieu, on va prendre le pays. Et puis Dieu lui a dit, il l'a précipité. Il a tout perdu. L'orgueil précède la chute. Amen. Mais il faut que ce soit une réalité. On doit vivre l'humilité. Concrètement, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Satan a été projeté, c'est fini. Maintenant, il se problème, il trompe encore. Mais un jour, il vient où il sera mis en prison pendant 100 000 ans. Et puis après, il va se révolter encore et on va le mettre à son endroit définitif. Mais aujourd'hui, tout ce que on le croise, on le chasse. Et puis bientôt, il sera croisé sous nos pieds. bientôt. Romains 16, 20. Vous connaissez le passage. Mais il faut étudier. Vous allez avoir la meilleure Bible à la maison. Si vous n'étudiez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a. Alléluia. Continuons, frère. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. condamnés. C'est à quel temps, mon frère? Au passé. Donc moi, je ne suis plus condamné. C'est là que je vous ai mis à comprendre. Je ne suis plus condamné. L'acte a été effacé. Continuons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Est-ce que la croix a eu lieu? Qui le croit? Non, moi, il n'y a rien de me condamné. Attention, je ne prêche pas la grâce infinie. Non. Si tu es, tu prêches la grâce infinie, tu n'es pas concerné. Il a tout fait, maintenant, on peut y acheter les femmes, boire, non, non, ce n'est pas toi. Il ne parle pas de toi. Il n'est pas des chrétiens. Maintenant, il ne faut pas deux, trois fois, ce n'est pas vrai. Toi, tu n'es pas des chrétiens. Mais nous, on était condamnés, aujourd'hui, on n'est plus condamnés. Et comme nous sommes son ouvrage, il a préparé les bons œufs pour nous. On va pratiquer. Les gens vont voir notre vie. On va vivre vie. Ils seront étonnés. Mais ces messieurs, ils demandent les bars. Mais aujourd'hui, c'est bien chrétien. Moi, je connais quelqu'un qui ne le donne pas, mais très proche de moi, il m'a dit qu'il a fumé jusqu'à la dernière catégorie de drogue. C'est-à-dire que le frère, le frère, il le connaît. Oli, les pasteurs dans l'une et l'une d'église. Il le connaît. Il a fumé. Il a fumé la dernière comment on appelle ça ? La quantité de drogue. Et puis, je lui viens voir. Bon, il dit, mais, il me raconte des choses. Il dit, j'ai dit, Satan, tu es fécu. On dit, c'est un sceptre de Dieu. Pourquoi ? C'est la prédestination. Et on a ajouté à son nom, Paul. Alléluia. Non, toi, sache que tu es un sceptre de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Rien ne te condamne. Maintenant, si tu as conscience et que tu condamnes, attention, si tu as fait quelque chose qui n'est pas confié, confesse-le à Dieu. Et puis, tu es libre. Tu es libre. Continuons. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire, les démons. Tu as bien compris. Tous les démons que tu crains, tu ne veux pas aller chez toi quand tu vas voyager. Je vais voyager et puis il a fait un son. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il voyage pas ? Moi, je suis sous le sang. Je suis sous le sang de l'Agnon. Oh, je pense que c'est hier, il va se aller. Il y a quelqu'un qui, juste à, quand vous allez, je vois à droite là, celui qui est là, c'est un grand marabout. Maintenant, quand il voit, quand on entre dans le portail, il se dit, oh, papa, il faut passer d'abord. Où vous ? Après. Quand il a commencé à essayer, c'est du soir. Un matin, il arrive, on a plaqué du sang sur mon portail. Il dit aux enfants, moi, je suis sous le sang. Le sang, quel sang ? Le sang de Dieu. Qu'est-ce qu'un sang de mouton peut faire ? On a chanté, peut-être qu'il s'est caché, on a nettoyé tout. Et puis celui-là, quand mon temps va arriver, d'où est-ce qu'il va ? C'est tout. Manifestons ce que nous sommes. Les filles de Dieu, pardonnées, restaurées. C'est quoi le message ? Le message nous a été envoyé. Par contre, ce message, c'est la parole qui a été restaurée et doit restaurer la vie. Notre pensée, la manière de voir, doit changer. Amen. Alors, c'est publiquement, Satan a été vécu. Ce n'est pas un cachette. C'est publiquement. Un coup K.O. Et on a compté, compté, bon. C'est fini. Et nous avons été libérés. Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je suis délivré voir nos seigneurs. Qui le croit ? Mais pourquoi tu vois un cafard ? Ah, ça s'entend. Mais si les cafards, vous pouvez s'entend. Vous pouvez s'entend. Vous pouvez s'entend. Il faut ordonner. Ils vont obéir. Ils vont obéir. Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je t'ai lié par Satan. Alléluia. Alléluia. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je suis délivré gloire au Seigneur. Auparavant, Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je suis délivré gloire au Seigneur. Je suis délivré gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis délivré gloire au Seigneur. Je t'ai lié par sa parole. Mais je suis délivré gloire au Seigneur. Auparavant, Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je suis délivré gloire au Seigneur. Ça, c'est notre hymne. Amen. Déjà qu'ils sont délivrés. Avant Satan, vous pouvez jouer sur vous. Mais c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Ça, c'est fini. Tu joues point. Ah, ben, oui. Ah, oui. Alors, continue un peu. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oui. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Le triomphe, c'est une victoire éclatante. On ne peut pas dire on va avoir... Ce n'est pas au tir au but. Non. Amen. Allez, vous êtes à égalité et puis on tire au but. Quand le Seigneur a donné le coup, chaos, Satan ne s'est plus réveillé. Amen. 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 S'il y a un sataniste dans la salle, tu es vaincu. Amen. Si tu es là, vaincu hier, vaincu aujourd'hui, vaincu demain, pour tous jours. La seule chose doit venir 20 mètres à genoux. Amen. Il y a reçu un homme plus difficile. Il est venu me voir, oui, il est paranoïa. alors il va aller voir quelqu'un qui va lui faire de la psychologie. Mon fils, quand il regarde les gens à la peur, il lui a dit, tu vois, quand il s'est fait qu'il s'était ici devant deux mille personnes contre les satanistes qu'on ne peut pas mieux, ils ne peuvent rien faire. Amen. Ils ne peuvent rien faire. Parce que celui que nous prêchons, il est derrière nous. Il est devant, il met sa main sur nous et il est en nous. Si tu es là, il sait. Il faut essayer, tu verras. Il y a déjà, je vais. C'est valable pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. On se privilège ça. Il ne faut pas minimiser votre position à Christ. On dit, tu peux encore tomber, faire des choses, mais sache que tu es déjà assis dans les lieux célestes, assis sous Christ. Amen. Et Dieu tient compte de ces choses. Prenons 1 Jean 1, 2. On va lire rapidement. Par contre, au plus tard, à 13 heures, je vais partir. À 15 heures, pardon, 15 heures. Qui apprend ? Quels sont ceux qui apprennent au fur et à mesure ? Quels sont ceux qui apprennent au fur et à mesure ? Au fur et à mesure ? 1 Jean 1, verset 1. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernait la parole de vie, car la vie a été manifestée. et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oh, c'est bienveilleux. Vous savez, notre Père, notre joie, doit être parfaite. Par contre, notre Père a coûté la vie à quelqu'un. Et comme le petit le sait. Esaïe 53 dit, le châtiment qui est dans la Père est tombé sur lui. C'est quoi le chrétien ? Il est en Père, rien ne doit vous trouver. Il est mort. Il a souffert. Pourquoi nous avons la Père ? Et ça s'appelle la Père de Dieu. Il dit, je vous donne la Père. Je vous donne ma Père. Je la demande quand le monde donne. Cette Père ne peut pas être roubée. Même si on n'a pas mangé, on est en Père. Même si on est malade, on est en Père. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Et notre joie est parfaite. Continuons. Verset 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous avons vu au courant des deux semaines qu'ils ont transporté son âme. Oui. Amen. Il nous a transformé de... Il nous a transformé de... Du royaume de Dieu, du royaume de Satan, au royaume de Dieu, à Dieu. Des ténèbres à la lumière. Dieu est lumière. C'est important. Les gens, eux, ils fêtent la fête de la lumière. Sans Dieu. Et quand on finit, ce sont les gens qui meurent. La lumière ne tue pas. Amen. Frère. Amen. Amen. La lumière ne tue pas. La fête de la lumière, c'est la fête du diable. C'est vrai. C'est vrai. Mais la vraie lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Et les chrétiens sont eux-mêmes lumière. Amen. Continuons. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pas du tout. Un chrétien doit être tel. Continuons. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons. Non, non, non. Ça, c'est une affirmation brutale. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Supprenez-moi quelque part dans un bar en train de boire. Frère Isaac est assis. Et puis, il lève le coude. Les femmes sont assises à côté. Vous allez regarder. Qu'est-ce que fait Isaac ? Bien regardé. Vous allez me photographier. Je suis. Oh, mon photographie, on va présenter ici. Et vous aurez raison. Vous auriez parfaitement raison. Et puis, après, vous venez voir frère, tu vas faire. Non, non, non. Non, j'étais à l'évangéliseur. Non, non. Il y a l'évangéliseur avec des bouteilles de bière dans la bouche, des prostituées à côté de toi. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et c'est ce que nous disons, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Nous matons. Nous sommes des matheurs. Si nous sommes des matheurs, nous sommes des enfants du diable. Alors, le diable, c'est le père du maçon. Il parle de son propre fond depuis les origines. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez, là, il y a deux antipodes. Il y a la vérité qui est Jésus-Christ et puis le maçon qui est le diable. C'est un choix. Un chrétien, il a fait un choix. Mais ce qui nous règle, c'est que Dieu, dans sa pression, me connaissait et il m'a pré-destiné pour qu'il soit son fils d'adoption. Et il a envoyé son fils prévenu pour qu'il me transforme à son image. Amen. Continue. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est contradictoire. Non. Nous sommes aussi sceptés encore, on a des problèmes. Mais si on a faute ou pas qu'on est des chrétiens, le sang de Jésus va nous purifier. Amen. Il faut simplement le confesser. Et le sang de Jésus va nous purifier. Amen. De tout péché. Amen. Tout péché, toute équité. Continuons. Merci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. On a péché, on dit, ah, frère, maintenant, c'est comme prêche, là, le moment, Dieu est caché. Non. Tu sais que tu as péché. Dieu sait que tu as péché. Tu peux tromper les frères, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Confesse le péché. Amen. Et libère-toi. Répends-toi. Répends-toi. Il n'y a que la répentance qui arrête la coulée de Dieu. Tu as bien compris. Quand il n'y a pas de répentance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que la répentance. Continuons. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Alléluia, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est une transgression volontaire. C'est comme quand on fonce sur le feu rouge. Ça, c'est interdit de t'en être dans la caméra. Mais là encore, Dieu va nous pardonner. Il n'est pas même. Continuons. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. C'est important. Quand la parole est en nous, on ne peut pas pécher. On ne peut pas pécher. Le psaume 119 le dit, « C'est... » Il sait quoi ? Mais on continue. Qui connaît le passage ? Mon frère, donne-le au micro, frère. À côté de frère Oka, mon temps arrive à sa fin, presque. Lève-toi, bien aimé. Somme 119, verset 11. Ouais, vas-y. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et relis ça. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Relis, frère. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. S'il n'a pas le Dieu dans ton cœur, tu ne pécheras pas. Par contre, celui qui est né de Dieu n'est pas péché. Amen. Continuons notre texte. Des gens. Un gens. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ils s'adressent à qui? Aux païens? C'est à nous. Amen. Les gens s'adressent à nous, aux enfants, les dieux. Ça, c'est l'objectif. C'est le projet on ne doit pas pécher. Maintenant, et si quelqu'un a péché? Arrête-toi là. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Voilà, si c'était nous qu'est-ce qu'on allait continuer à dire? Et si quelqu'un a péché, il va subir la colère de Dieu? C'est vrai? Il a oublié son fils, il est mort pour toi. Il a tout fait sans-midi. Tu as péché encore? Il faut qu'on t'éture. Il faut qu'on t'éture. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a tout fait. Il te connaissait avant la fin de l'année. Il t'a choisi. Il a tout fait pour... Il t'a choisi dès le commencement pour le salut. Et par la santé, pour la santé, et puis tu vas pécher encore? Mais ma soeur, c'est fini? Tu dois mourir? Ça, c'est l'homme. Voyez-y, l'homme était Dieu. Malheureusement, pour lui, il n'est qu'une créature. L'abbé, il dit tout homme debout n'est qu'on souffre. Tout homme. Ça, c'est Somme 39, quoi? Verset, il n'y a pas le verset en tête. Tout homme debout n'est qu'on souffre. On n'est rien. Rien. Et ce souffle-là, tu es debout, mais demain, Dieu peut enlever tout le monde. Voilà. Dieu ne dit pas, plus que je vous ai écrit tout, j'ai tout fait, mais si quelqu'un a péché, on le gonge. Si ce n'est pas Dieu, qui voit l'amour de Dieu? Oh, c'est tellement... Réalisez la parole. Et si quelqu'un a péché, on ne le gonge pas sur place. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, c'est-à-dire le seul juste. Amen. Il est médiateur pour moi. Alléluia. Il est médiateur pour moi. Jésus, 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 Il est médiateur pour moi. Avocat. Il est avocat pour moi. Alléluia. Il est avocat pour moi. Amen, amen. Jésus, 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 Il est avocat pour moi. Intercessant. Il est intercessant pour moi. Alléluia. Il est intercessant pour moi. Alléluia. Jésus, 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 Il est intercessant pour moi. Je vais vous écrire des choses afin que personne n'y pêche. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. C'est du Père. Donnez-nous le passage. Tenez le passage, s'il vous plaît. Allons-y, frère. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, malgré tout, il est intercessant pour moi. Il s'est entêté, il a péché quand même. Malgré tout ce qu'on lui a dit, on lui a enseigné tout ce que Dieu a fait. Mais il s'entête, il ne dit pas. Dieu ne lui dit pas. Ah, c'est trop, trop, c'est trop. Tu vois, non. Aucun élu ne sera séduit. Ils seront sauvés. Si quelqu'un a péché, continuez. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Oh, c'est merveilleux. Ce n'est pas n'importe quel avocat. Les avocats sont plus corrompus que les autres. Ah oui, ils sont corrompus, corrompus, corrompus. Mais si, notre avocat, c'est Jésus-Christ, le Juste, le seul Juste. Amen. Continuons. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que c'est lui qui est mort et qui a vécu son sein pour que nous serons pardonnés. C'est lui. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu vois que la porte, Jean fait la différence, nous, et puis le monde. Mais ils vont accepter ? Est-ce qu'ils vont accepter ? Non. Ils ne sont pas prédéciés à le faire. Mais nous, nous sommes certains que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes. Alléluia. Jacques, chapit 1. Jacques, chapit 1. Jacques. A part 10 versets. Faites-moi, je vois Jacques donner le premier verset. On va lire le premier verset de l'introduction. Jacques, chapitre 1, verset 1. Ouais. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Continuons. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Continuons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Tout à l'heure, vous allez le faire sous la direction du bien-aimé. On doit dévainer la sagesse. Continuons. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Amen. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Qui a compris ? Tu demandes, en même temps tu doutes. On en a demandé tout à l'heure, nous avons reçu. Amen. Et nous allons voir les fruits s'est manifesté. Amen. Alors si tu doutes, tu ne recevras rien. C'est un homme, verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Alléluia. On va aller dans laisser entrer en vous la parole. Donnez le verset. Moi, je n'ai pas ça. Régitante, entendante. 22. A partir du verset 21. Ouais. C'est pourquoi, rejetant toute souillue et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. on s'arrête là, frère. Voilà ce que la parole a dit à Céde pour elle nous enseigne et nous sommes sauvés mais il va y raisonner. Elle dit elle va y m'aider. Oh, mais ça là, c'est que le frère qui a dit là, c'est pas toi. Toi, tu as trop de problèmes. Toi, tu vois que toi-même, tu n'es pas conseillé. Tu dois encore aller tourner sept fois autour du temple. Là, je ne suis pas dedans. Tu dois aller faire cinquante jours de jeûne. J'ai jeûne parce que je suis sauvé. J'ai jeûne parce que je suis sauvé. Mais je ne jeûne pas pour être sauvé. Donc, le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous afin que personne ne se croise. Amen. Nous allons maintenant retourner dans deux chroniques qui a bien compris un peu la profondeur de la rédemption qui est gratuite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Les bonnes oeuvres de la foi doivent être pratiquées pour prouver que nous sommes sauvés, effectivement. Maintenant, si quelqu'un a dit qu'il est sauvé et puis il continue à vivre dans le péché, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Prenons deux chroniques 15. Deux chroniques 15, verset 1. Oui, allons-y. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Azar et tout Judas et Benjamin. l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ce n'est pas vrai ? Allons-y. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Est-ce qu'on va trouver Dieu ? Cherchons-le. Vous savez qu'on est dans une dispensation meilleure à eux. Le résultat est déjà venu. Eux, ils étaient encore dans l'ombre. Mais ils ont cherché tout qu'ils l'ont trouvé. Et nous qui avons tout pleinement au Seigneur. Alléluia. Continuons. Verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et tout à l'heure, vous allez prier pour ça. Pour que nous serions épargnés. On doit être épargnés de ces troubles. Continuons. Verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse. Ce n'était pas le diable. Quand il y a des troubles, ce n'est pas le diable forcément. C'est Dieu lui-même. Mais il ne peut pas utiliser n'importe qui. C'est le diable qui l'utilise. La Bible dit que Dieu a tout créé. Même le méchant pour vous. Le jour du malheur. Quand il y a une mauvaise chose à faire, il dit « Ah, moi je suis un esprit de maçon. Laisse-moi aller mentir. » Dieu ne veut pas mentir. Donc, il faut un mentir, un mauvais esprit. Amen. Et là au ciel, c'est pour ça que il fait tout ce qu'il veut. Toi, homme, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ? Seulement sa grâce. Ah, nous continuons. Verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Tu as bien compris. Bien aimé, continuons de prier pour cette église. prier pour le pays, prier pour notre propre vie. Amen. Ne nous décourageons pas. Par contre, il y a un salaire et l'argent. Amen. Que c'est lui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Allez, payez. Payez. Continuons. car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Verset 8. Après avoir entendu ses paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fut disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm et il restera l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Salut. Qu'est-ce que Asa a fait ? Il a ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a obéi. Il a obéi immédiatement. Ce que Dieu lui a dit. Il a obéi à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a fait ? Obéi. C'est que Dieu te parle. Il ne faut pas remettre à des mains. Il dit d'enlever de ta vie telle que tes choses. Enlève. Libère-toi, frère. Libère-toi, soeur. Libère-toi, toi qui m'écoutes. Sépare-toi de cette union libre qui te souille. Libère-toi. Libère-toi. Au nom de Jésus. Libère-toi. Continuons. Verset 9. Il rassembla tous Judas et Benjamin et ceux d'Ephraïm, de Manassé et de Simeon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'il vit que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. C'est merveilleux. Toi, mais quand les gens veulent que ton Dieu est là, ils vont se joindre. Ils vont venir ? Pas à toi, mais à lui. Amen. Verset 10. Ils s'assemblaient à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Azhar. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prient l'engagement de chercher de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père et de tout leur cœur, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ce que nous allons faire. Je n'ai pas dit prendre l'engagement, mais nous devons être certains qu'on prend cet engagement et chercher le Dieu de notre père. Nous, nous le connaissons. Comment il s'appelle à eux, nous ? Le juif, l'avocat. Amen. Continuons. Verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Qui va avoir ce repos ? La voix est tracée. La voix est tracée pour avoir ce repos de tous côtés. Continuons. Verset 16 Le roi Asa enleva même Amaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Amen. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël quoique le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Le cœur d'Asa fut entier. Un cœur partagé n'est pas un cœur chrétien. C'est un renouement. Il y a des yeux par derrière. Et regarde ce qui se passe par derrière. Mais un cœur chrétien est tout entier à Dieu. Amen. Continuons. Verset 18 Il mit dans la maison de Dieu les choses sacrées par son Père et par lui-même de l'argent de l'or et des vases. Il n'est au point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je m'arrête là. Je vais m'en dire qu'on va continuer. Que chacun nous fasse cette expérience. D'abord le pardon la rédemption qui est gratuite tout ce que Dieu a voulu. Et puis les puissants restent avec Dieu cher le chercher et le trouver. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais vous on va se lever chantier quand il faut vraiment qu'il va continuer. J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai toute ma vie et je le chanterai